Ça commence souvent par une intuition, avec cette manière qui a l'intuition d'être à la fois évidente et opaque, et qui pose à un moment donné une correspondance entre deux choses. Un objet avec lequel je vis, un texte ou un corps par exemple, et une histoire que quelqu'un me raconte. Ça peut être une histoire vécue à la première personne, très récente, très contemporaine, ou une histoire rapportée qui vient de très loin dans le temps. Et cette voix qui me parle, j'ai tout de suite la nécessité de l'enregistrer pour conserver son timbre, son accent, son rythme, et parce qu'elle va constituer mon fil rouge dans l'épaisseur des couches, des matériaux et des directions possibles. Ensuite, cette correspondance, elle se cristallise dans une forme, généralement un film, mais parfois une série photographique, plus rarement un objet que je travaille en volume. Ici à la Casa, je m'intéresse à la trajectoire d'un homme, mon arrière-grand-père, né à la fin du XIXe siècle, placé à 14 ans au collège des orphelins d'infanterie de Tolède, et émigré vingt ans plus tard au Pérou pour occuper un poste de professeur de sculpture au Beaux-Arts de Lima. Il a une formation académique, mais il est obsédé par le répertoire formel révélé par les fouilles américaines. Et il a ce rêve impossible, encouragé par la politique du gouvernement de l'Aiguille à cette époque, qui cherche à construire una patria nueva, pacifiée, autour de l'idée d'une réconciliation factice entre la figure du conquistador et celle de la Njusta Inca, entre les descendants d'Espagnols et les descendants d'indigènes. En ce lieu d'entendissement politique, où se négociait la paix des nations et ses crimes. Personne aujourd'hui ne peut dire l'avoir connu, et pourtant beaucoup de gens savent des choses de lui, parlent de son talent, par exemple, de sa fureur. Ce sont des récits qui me parviennent à travers le prisme des générations, sous la forme de fragments, parfois contradictoires, ou tellement répétés, qu'ils ont été figés, comme des mythes. Au Pérou, j'ai cherché à faire émerger la mémoire sans image d'une maison familiale, aujourd'hui détruite, où il a vécu, et qui a été le témoin de son époque, du passé colonial péruvien. En Espagne, j'ai plutôt été face au mystère de sa vie. Rester tabou ou à l'état de légende, c'est souvent lié, en essayant au contraire de produire des images là où la mémoire faisait défaut. Cet homme, il a laissé derrière lui une filiation de bâtisseurs, sculpteurs, architectes, urbanistes. Moi, je suis plutôt celle qui enlève les pierres, qui s'appelait Fondation. Je me demande en fait ce qui pousse un homme à faire table rase. Je réfléchis à la fracture qui existe entre ce que nous sommes et ce que les autres savent de nous, à l'héritage aussi, à ce qui se lègue, à ce qui se transmet, matériellement, oralement, ou à ce qui se répète. Il y a toujours plusieurs versions d'une histoire.